L'inscription à cette journée était associée à un questionnaire. On avait mis cette idée d'essayer d'avoir ce matin, à la première de ces journées, un petit panorama des connaissances et représentations sur ce sujet qu'est la réhabilitation psychosociale. Merci d'avance ceux qui ont bien voulu y répondre. Et je me propose de vous faire une petite synthèse, alors on a un petit peu, donc je vais essayer de faire très court, de ce qui est ressorti de cette démarche. C'est un panorama, ce n'est pas un traitement quantitatif des réponses. Alors juste pour savoir, ça a été traité sur 37 répondants. Alors il y a d'autres réponses qui sont arrivées après, mais j'avais commencé le traitement, je ne les ai pas pris en compte. Sur ces 37 réponses, il y a une personne qui s'est déclarée du judiciaire, et puis ensuite on voit que c'est la majorité de personnes venant du champ médico-social, et puis sanitaire et social. Et 95% de ceux qui ont répondu, des 37 répondants, ont déclaré qu'ils accueillaient des personnes qui étaient atteintes de troubles psychiques sévères et durables. Alors la première question, qui était une question assez ouverte, bon je vais sortir du champ, c'est pas grave. Alors j'ai essayé de mettre un petit peu les réponses qu'on pouvait retrouver. Ce n'est pas exhaustif, mais dans l'idée on va retrouver des éléments de définition, de l'arbitration psychosociale, restaurer les fonctions perdues des personnes, souvent des troubles psychiatriques de longue durée. Et puis il y a aussi des objectifs, l'autonomie des patients, donner une place dans la société, on parle d'indépendance fonctionnelle. Je ne vais pas tout citer, vous les avez sous les yeux, je laisse la diapo quelques secondes. Ça vous pourrez la retrouver après sur le mini-site, comme le disait Julien Bernet, on mettra tous ces supports. Voilà, donc il y a quand même, sur l'ensemble des réponses, on retrouve un petit peu tout ce qu'on peut dire sur l'arbitration psychosociale, sur ses objectifs, la notion d'autonomie, la notion d'accompagnement social, ressort beaucoup aussi. Et puis on retrouve un peu le volet aussi plus sanitaire, on parle également de médicaments, de sa stabilité psychique, etc. Ensuite, la deuxième question qui vous avait été posée, avez-vous des notions sur l'approche de réhabilitation psychosociale ? Alors j'ai traité ça aussi en croisé, et on va retrouver effectivement, alors comme le médico-social est un petit peu surreprésenté dans la réponse de ce questionnaire, on voit que globalement dans le médico-social et dans le sanitaire, on est sur du oui, c'est surtout dans le sanitaire, ou la majorité du sanitaire qui ont répondu à cette question, forcément ils disent oui, parce que ceux qui sont du sanitaire, qui se sont inscrits à cette journée, forcément, c'est qu'ils travaillent dans ce champ, et donc forcément ils sont des notions de réhabilitation psychosociale, c'est plus vitigé, quand on regarde dans le social et le médico-social, ils sont plus nombreux à déclarer non. Alors quand on demande si oui, quelle notion vous avez sur la réhabilitation psychosociale, là aussi vous avez un petit panorama des réponses, un accompagnement à la carte, accompagner la personne à acquérir ou à développer, en fonction de ses besoins, des outils dont elle a besoin, etc. Je ne passe pas en revue du tout, parce que sinon ça va être assez long. Question suivante. Quels sont les outils et les techniques et postures utilisés en réhabilitation psychosociale ? Alors là, je les ai séparés en deux catégories. Tout à droite, vous avez plutôt des postures, la bientraitance, l'humanisme, le non-jugement, le respect des choix, l'horizontalité de la relation, tiens le non-jugement, je l'ai mis deux fois, l'écoute, la confiance, l'embâti. Et puis, à gauche, en bleu, plutôt ce que j'ai qualifié d'outil, alors l'accueil est posé comme un outil, les tests, alors j'ai mis le test au pluriel, il y a eu un certain nombre de tests qui ont été évoqués dans les questionnaires. On a parlé d'accompagnement individuel, accompagnement collectif, accompagnement social, le partenariat, la coordination, les ateliers de l'expression, les entretiens, on a parlé de remédiation cognitive, de l'observation, de la gestion expérientielle, etc., etc. Mais vous retrouverez l'intégralité, finalement, des réponses après. Et cette fois-ci, on prendra en compte les derniers questionnaires qui seront arrivés. De temps-à-dire ?